Glenn, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite ? Elle le sait déjà, c'est chiant ! Par gourmandise, je pense que dans la famille on était assez gourmands. J'ai vécu un peu chez ma grand-mère et du coup ça m'a incité à faire de la cuisine parce qu'elle était elle-même en cuisine. Et justement en cuisine, est-ce que la moutarde te montre souvent au nez ? Ça m'arrive de temps en temps mais de moins en moins. Je pense qu'aujourd'hui j'ai un peu plus d'assurance qu'avant donc finalement je pense que quand on crie trop c'est un manque d'assurance peut-être. Donc j'arrive aujourd'hui à moins m'énerver, à être plus serein. Est-ce que tu as une madeleine de proust culinaire ? Quelque chose dont tu te souviens dans ta jeunesse, que tu adores toujours et que tu as envie de retravailler ? Donc c'est des choses très simples, c'est le rioulot de ma grand-mère, les crêpes de ma mère, des choses assez simples. C'est pas bon ? C'était trop long ? Quelle est ta recette pour que la mayonnaise prenne en cuisine ? J'arrive à fédérer je pense autour de moi. Chaque cuisinier dans une brigade a une attente différente des uns des autres. Et c'est à moi de trouver en tant que chef, entraîneur entre guillemets, à trouver son poste, à trouver comment lui parler, pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Est-ce que tu as un rêve culinaire complètement fou ? Quelque chose de dingue que tu aimerais faire en cuisine ? Bah écoutez je suis allé voir la carrière de lumière... Pardon ! C'était quoi ? Il y avait rien, je suis sûr qu'il y avait rien ! Mais si ! Il y avait un truc ! J'ai récemment été à la carrière de lumière qui se trouve à 200 mètres d'ici, et j'avais pas pris le temps d'y aller, et donc je suis allé le week-end dernier, et j'ai trouvé l'endroit magique. Je trouve que c'est féerique, et je me suis dit avec M. Charles, en rentrant le lendemain, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un repas monumental dans cet endroit, parce qu'il y a quelque chose de fantastique à faire, mais je voudrais que ce soit caritatif. Et le plat que tu aimes, qu'on te prépare ? Simplement un riolé assez crémeux, servi de tiède comme ça, avec un petit caramel beurre salé, c'est magique ça ! Ah oui, ça tout le monde peut le préparer bien sûr ! Oui, oui, c'est pas si compliqué que ça ! Il faut avoir une grand-mère bretonne, du côté de Pin Paul ! Bon, on fait plouf ? Vas-y, je te rejoins, mouille-toi la nuit qu'avant ! Ah oui, c'est vrai, il fait chouette ! Merci ! Merci !